C'est drôle, parce que tout le monde a conscience que les Russes, les Chinois, tout le monde a conscience qu'eux font de la propagande. Parce que là, il y avait un appel à boycotter RT et Spoutnik. Là, les gens disaient « Mais oui, mais c'est normal, c'est des organes de propagande russe. » Là, je voyais les arguments, même c'était un argument de Catherine Dorion qui disait « Hey, Jérôme Blanchet-Gravel, on sait pourquoi elle parle de ça, parce que vu qu'il est chroniqueur avec Morin, c'est une façon de fesser sur le côté. » Sinon, ça n'intéresse pas à ça. Si Jérôme Blanchet-Gravel n'existe pas, elle ne s'intéresse pas à ça. Je trouvais ça très drôle qu'elle dise « Hey, franchement, c'est un média qui est relié directement à l'État russe. » Pensez-vous que l'information est objective? Je me disais « C'est parce que c'est des médias d'État, il y en a dans tous les pays. » Dans le fond, ce que ces gens-là disent, c'est que les journalistes et les reporters qui travaillent pour les médias russes, c'est tout du monde qui sont vendus au message du gouvernement. Ils n'ont aucune liberté, ils n'ont aucun libre-arbitre. C'est jamais vu dans l'histoire, ça! Mais ceux qui sont ici, par exemple, qui travaillent pour les médias d'État ou les médias subventionnés par l'État, eux, ils sont tous indépendants, ils ont tous une intégrité, et jamais, au grand jamais, ils ne véhiculeraient le message que l'État veut qu'ils véhiculent. C'est ça qu'il faut comprendre, là. Oui, Cogéco, qui a eu 7 millions sans appel d'offres de la part du gouvernement, pour la circulation, je pense, ça n'a même pas rapport avec la COVID. Ah non, c'est ça. Ça, non, non, il n'y aura pas de billet chez Cogéco. En fait, c'est ce scepticisme-là qui manque. Puis le scepticisme ne veut pas dire être anti-tout. Être sceptique, ça veut dire « Hum, OK, il y a peut-être d'autres choses. » Puis moi, je pense que je l'ai en dedans de moi, puis je pense que c'est ce qui me permet de parler d'autant de sujets diversifiés. Puis je l'ai tout le temps dit, tu sais, moi, ça me fait rire depuis le début du conflit russe. Le bon, Sénéchal, tu étais un expert en virologie, là, tu es rendu un expert en politique internationale. Non, je me suis toujours décrit comme un généraliste. J'aime écouter des experts. J'adore écouter des experts. Mais je ne m'empêcherai pas d'utiliser du matériel que j'ai écouté au fil du temps de d'autres personnes pour faire quelque chose qui ressemble un peu plus à une analyse généraliste. Ça, c'est la grosse différence. Puis je vais toujours me décrire comme un généraliste. Donc, c'est normal que je veuille sauter de sujet en sujet. Mais à quelque part, je me dis, tu sais, tu regardes un peu ce qui arrive au fil du temps. Tu sais, la COVID, tout le monde change de sujet. Depuis que tout le monde se rend compte que les vaccins, finalement, ça a été moins efficace qu'on pensait. Puis la COVID ne disparaîtra pas. Puis là, le conflit russe, il arrive bien. Ce serait le fun qu'on parle d'autres choses parce qu'on a l'air fou sur l'ancien sujet. Mais moi, j'ai un défaut, j'ai de la mémoire. Quand on arrive la semaine passée, puis qu'on voit passer une recherche, l'Université Laval, si je ne me trompe pas. Je check, je la mets entre guillemets. Je ne sais pas d'où elle vient exactement. Mais qui nous dit, grosso modo, que le gouvernement de François Legault a utilisé beaucoup trop de coercition dans l'histoire de la gestion de la COVID. Puis qu'on a donné beaucoup trop d'amendes. Puis que ce n'était pas correct de faire ça comme ça. Ça allait amener un certain désengagement de la part de la population, et ainsi de suite. Je fais, ah bien, coudonc, voici quelque chose que j'ai personnellement dit il y a très, très, très longtemps. Comme de quoi que c'était une mauvaise façon de gérer. Utiliser la persuasion, l'éducation, la pédagogie, ça allait donner des meilleurs résultats à long terme. Ah, l'Université de Montréal. Oui, rattaché à l'École de travail social de l'Université de Montréal. Exact, c'est ça. C'est ça. Ils ont analysé les missions de constats d'infraction liées aux mesures sanitaires entre le 20 septembre 2020 et le 3 octobre 2021. Ça, c'est quand même 46 500 constats d'infraction. Moyenne de 123 par jour. C'est une politique qui sème la division. Ça a sorti de notre bouche souvent à Radio X, cette affaire-là. Non, c'est ça. Jeff, l'image que tu disais, c'est Astérix, c'est la zizanie. Les auditeurs de Radio X l'ont entendu souvent, celle-là. Et là, tu dis… On pensait que des malades à dire ça, by the way. Des imbéciles aussi. Vraiment des imbéciles. Tu sais, je n'avais pas la prétention de voir l'avenir. Je n'avais pas la prétention d'être un chercheur universitaire qui allait être capable de démontrer ce que j'avançais. Par contre, la grille d'analyse, qui est biaisée vers le fait que je fais plus confiance à l'individu qu'au gouvernement, ça, ça ne changera jamais, m'indiquait qu'il faut faire un peu plus confiance aux gens. Il faut donner des outils aux gens pour qu'ils prennent de meilleures décisions. Mais il ne faut pas lui taper sa tête. L'État policier, ça ne donne jamais de bons résultats. J'étais-tu dans le champ? Est-ce que j'étais dans le champ? Bien non, je ne l'étais pas. Puis là, le temps nous donne raison. Je vais t'en montrer un autre, moi, des affaires qu'on disait. Nous autres, on disait, Mané, mais attention, dans les écoles, il y a des enfants qui n'ont pas les mêmes chances et les mêmes capacités que les autres. Le port du masque obligatoire chez certains enfants, ça peut créer des problèmes. Non, 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 ils aiment ça. Puis un enfant, ça s'adapte à tout, etc. Première affaire qu'on sait, regarde, ça s'est sorti il n'y a pas longtemps. Un retard de développement chez certains enfants. L'imposition du masque en classe a nuit au progrès de certains enfants, particulièrement ceux qui présentaient déjà des retards de langage. Mais ça, c'est les broules de Québec, là. Tu dis, hey, ma gang de sacrament, là. Combien de fois que vous avez dit qu'on était des débiles, puis que nos... Quand on avançait à ce genre d'affaires-là, qu'on était des méchants, qu'on était anti-masques, qu'on était anti-vaccins, qu'on était complotistes. Vous les avez tous dit, les adjectifs. Mais là, maintenant, il y a des recherches qui sortent. Puis je comprends que les recherches ne peuvent pas sortir en même temps que l'actualité. Ce n'est pas de même, ça marche. Mais là, les recherches, ils sortent. Allez-vous écrire les papiers d'excuses? Allez-vous faire un texte à un moment donné pour dire, ouais, finalement, la gang de Radio-Éc, ce n'était pas tout le temps dans le champ. De temps en temps, il y avait raison. Allez-vous faire ça? Bien non, vous ne le ferez pas. Là, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on est rendu des pro-russes parce qu'on a une analyse qui est un peu plus complexe et complète du conflit ukrainien. On regarde les géopolitiques dans un ensemble qui est beaucoup plus large que juste des méchants et des bons, des gentils et des pas fins. Mais c'est encore nous autres qui passons pour les débiles parce qu'on refuse de faire de l'analyse politique fast-food. Là, tu dis, as-tu pensé comment c'est complètement hallucinant quand tu te mets dans la tête deux secondes puis tu regardes ça, tu te dis, attends un peu. Parce que je prends la peine de faire un step de plus. Parce que je prends la peine de m'informer plus. Parce que je prends la peine d'être… J'essaie d'avoir une cohérence dans mon analyse. Je suis qualifié de complètement débile. Parce que j'ai un brand Radio-X à quelque part. Oui, mais regarde ce qui s'est passé avec les gens qui manifestaient. entre guillemets, le convoi, au sens plus large. On parle des gens qui manifestaient un peu partout. Pas d'organisateur. Des revendications. Les revendications au sens large. Quand ça a commencé, et puis juste rappeler, au mois de fin janvier, si je ne me trompe pas, au début février, dans ces eaux-là, l'Angleterre lève l'essentiel des mesures. Et Éric Duhaime fait une conférence de presse pour dire qu'il faut faire la même chose. Il a fait ça le même jour. À l'époque, des experts disent que c'est irresponsable. Il va y avoir un apocalypse si on le fait. C'est débile. C'est populiste. C'est ça. Commencent les mouvements de protestation, du convoi, etc., etc. Et là, les gouvernements commencent à plier les uns au travers des autres. Bon, là... Mais ça n'a pas de lien avec le convoi. Exact. C'est quoi le discours? On commence à dire que ces gens-là sont fous. Ces gens-là n'ont pas raison. Ces gens-là disent n'importe quoi. Ce serait irresponsable. Ce serait très dangereux maintenant. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement le fait. Le gouvernement recule sur bien des enfants jusqu'à l'abolition du passeport. Puis dans certaines provinces du masque, ça ne finira jamais par finir. Mais on va finir peut-être un jour par être au diapason avec les autres. Mais là, un coup, c'est fait. C'est quoi le discours? Bon, je change de sujet. On change de sujet. Mais avant de changer de sujet, le discours, c'est qu'est-ce qu'ils ont, eux autres, à manifester? On l'enlève, là. Le gouvernement avait déjà prévu, là, franchement, là. C'était dans les cartons. Puis c'est parce que quand ça a commencé, les commerces étaient fermés. On faisait des fils dehors. Il y avait le passeport vaccinal d'un quinquairi. Il faut se rappeler de ça, là. Ça ne fait pas un an. Ça fait un mois et demi. Exact. Mais là, ils s'en sortent tout le temps. Ils s'en sortent tout le temps. Puis là, hier... Ils s'en sortent tout le temps. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que... Ce n'est pas pour nous autres. Non, non, exact. En fait, ce qui arrive quand on dit qu'ils s'en sortent tout le temps, ils s'en sortent parce qu'il y a une forme de monopole au Québec, dans l'information, dans les médias. Mais ce monopole-là n'existe pas aux États-Unis. Donc, est-ce que les gens de CNN s'en sortent tout le temps? Ben non, regardez leur code d'écoute. C'est en chute libre. Les gens perdent confiance. Oui, c'est un accident de char. Exactement. Puis même Fox News a des meilleurs codes d'écoute puis tout ça, Fox News aussi ont leur biais. Je veux dire, ils disent leur niaiserie, eux autres aussi, cassez-vous pas la tête. Un petit peu plus populiste, un petit peu plus proche de la population, on essaie moins de dire à la population qu'ils ne sont pas respectables. Donc, on leur tape moins dessus. Donc, Fox News est plus populaire que CNN parce qu'ils ont compris que le client en bout de ligne est comme un peu important. Il faut que tu arrêtes de dire au client que c'est un imbécile. Oui. Fait qu'ils ont plus de succès que CNN. Mais encore là, est-ce que Tucker Carlson a plus d'écoute que Joe Rogan? Ah, non. La réponse est non. Fait qu'est-ce que le succès de Fox News est si grand que ça? Ben non, leur succès est relativement médiocre pour un peuple de 330 millions d'habitants. Les codes d'écoute de Fox News, c'est une vraie joke, là. D'une centaine de façons. Fait que t'es là, tu dis, la population générale, ce qu'elle est en train de faire, c'est de dire, on ne vous fait plus confiance, on ne vous écoute plus. La vraie game, c'est ça aussi. T'sais, nous autres, on est des junkies d'informations. Fait qu'on les écoute, les petits bouts de Tucker Carlson qu'on voit passer ou des choses comme ça. Un gars comme Moret va même l'écouter encore plus, va écouter du Fox News beaucoup plus que nous-mêmes. Mais la réalité, c'est que M. et Mme Tout-le-Monde, c'est encore l'histoire de Fox News. Puis CNN, ils ne savent même plus c'est quoi le poste de CNN sur le poste de TED. On a oublié c'est quoi le numéro. Fait que toi, ce que tu dis dans le fond, c'est que tel chroniqueur, peu importe, de tel journal au Québec, il peut dire tout puis son contraire puis il s'en sort, entre guillemets, parce que les gens n'accordent pas d'importance à ça. Oui, le Québec est différent parce qu'il est déséquilibré, le Québec. Je veux dire, quand CNN fait vraiment des grosses conneries, Fox News leur met le nez dans leur caca. Puis si Fox News fait des conneries, CNN va leur mettre leur nez dans leur caca. Cette saine compétition-là amène quand même une stabilisation, je dirais, qui est peut-être un peu plus naturelle. Je veux dire, si tu fais des gaffes, tu vas avoir un prêt à payer. Ici, il y a un côté de la clôture que s'ils font des gaffes, ils n'ont aucun prix à payer. C'est définitif. De notre côté, si on fait des gaffes, le prix est toujours extrême. C'est pour ça, je pense que l'équilibre est toujours nécessaire. Il faut toujours être les deux côtés à la médaille. CNN a besoin de Fox News, Fox News a besoin de CNN. Donc, TVA aurait besoin d'autres choses parce que, tu sais, discours TVA puis Radio-Canadien puis même nouveau, qui est complètement nouveau mais qui fait la même chose que les deux autres, ils ne se rendent pas compte qu'ils auraient besoin d'aller jouer de l'autre côté de la clôture éventuellement de temps en temps puis d'écouter un peu plus du monde comme nous autres. On le voit, mettons, avec une émission comme tout le monde en parle. Je pense que la meilleure affaire qui pouvait leur arriver, c'est ce qui est en train d'arriver. TVA qui va donner une émission à Stéphane Bureau avec le même concept. Pas sensiblement le même concept de ce que j'ai compris, mais c'est la meilleure chose qui peut leur arriver parce qu'ils vont se faire compétition l'un l'autre. S'il y en a une semaine qu'il reçoit, je ne sais pas, moi, Mathieu Boque-Côté, l'autre va vouloir l'avoir aussi la semaine d'après pour dire, c'est nous autres qui a eu la meilleure entrevue. Si un finit par avoir, je ne sais pas, mais mettons qu'il y en a un des deux qui a réussi à avoir, je ne sais pas moi, Mike Pence, mais là, l'autre va être comme, s'il a réussi à avoir l'ancien vice-président des États-Unis, Walt Gore, je ne sais pas quoi, nous autres aussi, on va réussir à avoir un tel. Je pense que c'est sain. C'est sain dans une démocratie qui est... Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal que tu changes le poste de télé, puis peu importe le poste que tu prends, ils disent la même affaire. Même des fois, c'est même la même... C'est tellement vrai ce que tu disais tout à l'heure avec les genres de... Les Français disent les dépêches, les trucs de nouvelles qui arrivent de l'AFP et ces affaires-là. Des fois, il y a une faute d'orthographe dedans. Puis elle se retrouve, elle se répète dans tous les autres articles. Comme ça, tu es sûr et certain qu'ils ne l'ont même pas relu. Il y a une erreur factuelle dedans où des fois, il y a deux fois le même déterminant qui se répète ou quelque chose comme ça. Puis là, tu le revois partout. Ça veut dire aussi qu'ils n'ont pas de budget pour avoir des correcteurs, que les éditeurs de ces magazines-là ou de ces journaux-là, ils ne font pas leur job. Puis c'est... Je pense que... C'est une autre époque quand même quand tu regardes ça parce que tu regardes ce qu'on fait. Il y a quand même des moyens très modestes. Je veux dire, il y a moi qui s'occupe de toutes les affaires techniques en gros, puis il y a toi qui produis du contenu avec moi. C'est ça à date, notre équipe de fonctionnement. Puis Vincent qui collabore avec nous autres puis qu'on le remercie d'ailleurs. Et si tu regardes la quantité de trucs qu'on produit, puis je comprends, je ne suis pas sur le terrain avec un micro en train de faire des vox pop ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas ça le concept, en tout cas, pas pour le moment. Ah, puis on s'abreuve de ces médias-là pour avoir du contenu. Exact. Mais eux, ils en produisent des panels avec du monde qui jasent puis qui font un peu ce qu'on fait là en ce moment. Mais comment c'est possible que tu ne puisses pas produire de contenu qui se démarquent plus que ça quand tu as une équipe avec plein de monde? Parce qu'ils font du fast-food. Oui. Ils font du fast-food. Ils se contentent du fast-food. C'est du pré-maché, pré-fabriqué. Ils visent aussi un public trop large. Oui. Tu sais, à un moment donné, c'est bon du McDo. J'adore le McDo. Oui, maintenant, tu as envie de rester. C'est ça. Puis c'est pour ça qu'il y a différentes classes de restos puis il y a différents styles de restos. Puis c'est ça qui fait que le milieu de la restauration est simple. Mais le niveau des médias devrait être pareil. Je veux dire, il faut que tu produises du contenu, du hard news. Ça, c'est sûr, ça prend des budgets, tout ça. Ça fait que c'est le bout de tough. Mais quand tu es dans le... Quand tu es dans l'opinion, je veux dire, tu peux tout avoir. Je veux dire, tu peux avoir des concepts d'émissions d'opinion un peu pré-maché, pré-fabriqué, un peu rapide, un peu style fast-food, à gauche comme à droite. Mais tu peux avoir aussi des panels un peu plus sophistiqués qui s'adressent à un public un peu plus de niche. Tu n'es pas obligé de le mettre à la TV, tu peux le mettre sur Internet. Tu sais, je veux dire, tu as déjà les réseaux, tu as les caméras, tu as les techniciens, tu as les maquilleuses, tu as tout. Tu as tout dans les mains. Tu as tous les outils dans les mains. Tu as des outils technologiques incroyables dans les mains pour arriver à tes fins. Puis tout ce que tu réussis à faire avec tout cet équipement-là, avec ces employés-là, la seule chose que tu es capable de produire, c'est du fast-food. C'est comme si tu arriverais avec une cuisine en acier inoxydable qui t'a coûté 500 000 ou 1,5 million. Puis tout ce que tu fais avec ça, c'est des hamburgers. Je t'allais dire, tout ce que tu fais avec ça, c'est de te faire cuire un sac de sidekick. Puis par après, tu dis... On n'a pas d'équipe de recherche, nous autres, là. Les gens ne le réalisent pas, mais quand on décolle à une émission comme on vient de faire, on avait-tu prévu de parler de tout ce qu'on a parlé? Pas en tout. Combien de temps de recherche j'ai faite avant de le faire? Zéro minute. Quand je fais mes chroniques à Radio Wix, combien de temps de recherche j'ai faite avant ma chronique, vous pensez? zéro minute. J'entre en ondes, je sors des ondes, c'est fini. Tu sais, à un moment donné, les gens, il faut qu'ils comprennent ça un peu. Je n'ai pas une équipe de 15 recherchistes en arrière de moi non plus, toi non plus. Là, calmez-vous une heure. On fait de l'analyse politique. Puis la raison pourquoi on est capable de faire de l'analyse politique, c'est qu'on est des généralistes et non des spécialistes. Grosse différence entre les deux. On est des généralistes. Puis une des raisons pourquoi j'ai une facilité à parler d'autant de sujets diversifiés, c'est parce qu'à la base, je trippe sur la finance. Puis ça, la finance, si vous regardez les gens qui trippent vraiment sur la finance, ça t'amène à explorer toutes sortes de sujets en surface. Jamais trop en profondeur. À l'occasion, en profondeur, mais toujours, toujours en surface. Mais tu sais, si tu me demandes comment Facebook fonctionne comme entreprise, je suis capable d'écrire vaguement. Si tu me demandes est-ce qu'il y a un département de recherche et développement sur telle chose dans Facebook, je ne le sais pas. Je m'en sac. Ce n'est pas important. Puis est-ce que je suis capable de parler de Facebook, de Apple, de Bank of America, d'autres compagnies canadiennes, d'autres compagnies européennes? Bien oui. En gros, je sais à peu près comment tout le monde fonctionne. Puis des fois, je vais être dans le champ. Des fois, ça va être... Mais ça va toujours être en surface. Mais j'ai des intérêts très diversifiés parce que quelqu'un de finance est obligé d'avoir des intérêts diversifiés. Tu peux... Tu sais, si t'arrives et tu dis qu'un gars de finance n'a aucune capacité d'analyser ce qui s'est passé avec la COVID parce que c'est médical, tu dis, my God, vous êtes vraiment des putains d'imbéciles. Le monde financier était gravement touché par la COVID. Ça amène d'autres grilles de lecture puis ça amène d'autres analyses. Puis regarde, bien c'est ça qu'on fait puis c'est ça, je pense, c'est ça que les auditeurs aiment. Oui, si vous voulez, en terminant, qu'on ait 12 recherchistes puis qu'on devienne une équipe incroyable, bien abonnez-vous à nos affaires, supportez-nous, regardez nos vidéos puis plus vous allez être nombreux puis plus le contenu va être de qualité, plus ça va être douette. C'est ça. Ceux qui sont déjà sur Patreon puis qui l'ont écouté au complet, bien merci. Vous êtes déjà là, on est vraiment reconnaissant. Puis ceux qui ont pris le bout juste sur YouTube, les Cheap La Gang, bien vous avez juste eu 15 minutes au lieu de 45 minutes, non, 59 minutes aujourd'hui. fait que l'heure complète est sur Patreon. Ça, c'est des vrais de vrais. Yes! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada